Musique J'avais pas passé une si belle soirée depuis longtemps. Stein posa un baiser sur l'épaule nue d'Emerica. Tu devrais venir plus souvent sur Gorgona. Elle se retourna vers lui et leva sa tête de l'oreiller pour l'embrasser avant de reculer en souriant à pleines dents. Le sourire qui lui réciproqua était emprunt de tristesse. J'ai pas ma place ici. Ah j'oubliais, tu es un aventurier au cœur froid. Elle se redressa, laissant les draps retomber sur ses cuisses et prit une grosse voix. Je suis le capitaine Stein, ma place est au milieu des étoiles, une femme à chaque spatioport. Il lui adressa un regard sévère. Mais il ne réussit pas à maintenir sa face sérieuse assez longtemps et éclata de rire avec elle. Puis il se jeta dessus et l'embrassa de nouveau. Tu m'as si bien cerné. Tous les hommes sont faciles à cerner. Elle glissa une main aventureuse vers son bas-ventre. C'est à ce moment que le communicateur du capitaine se mit à sonner bruyamment au milieu de la pile de vêtements par terre. Tu ne réponds pas ? J'ai pas envie. Ils laisseront un message. Le communicateur sonna de plus belle. Stein poussa un soupir. J'en ai pour deux secondes, affirma-t-il en quittant le lit. Ne te rabaisse pas comme ça. Je sais que tu peux tenir au moins une minute. Stein lui balança un tee-shirt à la figure en riant. Sa bonne humeur n'allait pas durer plus longtemps. « Vous voulez une hyper-cigarette, Madame Yoli ? » « Tu sais que ce sont juste des cigarettes normales. Ils mettent hyper sur le paquet pour le vendre plus cher. » Toffer ne répondit pas, tout penaud. « Mais j'en veux bien une. » Son visage s'illumina tandis qu'il sortait un petit cylindre bleu fluo de son paquet brillant. Tandis que Yoli allumait son hyper-cigarette et que Gandar servait l'hyper-café, Nix entra dans la cuisine, dépité. « Alors ? » « Il n'a pas gueulé. » Ses trois camarades lui adressèrent un regard sceptique. « Il a juste dit « j'arrive » avant de raccrocher. » « Ah, c'est pas bon signe. » soupira Toffer. Nix s'installa à la table et attrapa la tasse d'hyper-café que Gandar venait de se servir. Il la porta à sa bouche, se brûlant le bout de la langue au passage. « Quand il gueule, c'est son état normal. » continua Toffer. « C'est quand il dit rien qu'il est vraiment furieux. » « Je crois que je veux bien une hyper-clope aussi. » Yoli avait réussi à stabiliser la jeune femme aux cheveux d'argent et lui avait administré un puissant sédatif. Elle n'allait pas se réveiller de sitôt. Nix jeta un regard par le hublot de la cuisine. Les agents de la Corp continuaient leur inspection des vaisseaux. « Combien de temps avant qu'ils ne remarquent l'absence de leurs collègues ? » « Le capitaine saura quoi faire. » opina Gandar. « C'est ce qui me fait peur. » rétorqua Yoli. Nix resta silencieux. Une vingtaine de minutes plus tard, ils entendirent quelqu'un monter à l'échec de la coque et ouvrir les coutilles du pont supérieur. Par précaution, Nix dégaina son LX-24. Mais c'est le capitaine qui entra dans la cuisine. Ses cheveux bruns étaient plaqués en arrière à l'exception d'une mèche rebelle qui retombait sur son front. Derrière sa barbe de trois jours, sa mâchoire était audiblement serrée. Son long manteau rouge se soulevait derrière lui tandis qu'il avançait silencieusement en direction de l'infirmerie. « Capitaine ! » lança Nix. Il ne daigna même pas lui adresser un regard. Le jeune homme lui emboîta le pas. « Je peux vous expliquer ? » Ils passèrent le sas de l'infirmerie et Stein s'arrêta net. Nix passa devant et s'interposa entre la jeune femme et le capitaine. « Elle était blessée et la corp'on avait après elle alors ? » La mine du capitaine, jusqu'alors impassible, vira à une expression de choc. Il écarta Nix d'un coup de coude et avança vers la jeune femme. « Vous vous foutez de moi ? » Le capitaine semblait avoir vu un fantôme. « Vous... vous la connaissez ? » Stein ne répondit pas. Comme possédé, il se mit à arracher les électrodes posées sur le corps de la jeune femme. « Capitaine, arrêtez ! » proteste à Nix. Il ne l'écouta pas tandis qu'il essayait de soulever la jeune femme par-dessus son épaule. Surpris par son poids, il chuta en arrière et se retrouva écrasé au sol par son corps. « Vous êtes dingue ! » s'exclama Nix en se précipitant pour le dégager. « Balancez-moi ça dehors ! » À ce moment, Yuli entra dans l'infirmerie, suivi des deux autres. « Balancez-moi ce monstre dehors ! » hurla le capitaine. « Fous de rage ! » « Capitaine, calmez-vous ! » tempéra Yuli. Nix et Toffer soulevèrent la jeune femme permettant au capitaine de s'extirper et de se relever. « Vous avez ramené un putain d'ange à bord ! » Les membres de l'équipage lui adressèrent des regards confus. « T'as pris un coup sur la tête ! » lui demanda Toffer. Le capitaine passa nerveusement sa main sur son visage. « C'est un ange de la mort ! Une machine à tuer ! L'une des armes les plus puissantes de la Corp ! » Pendant que Toffer et Nix la réinstallaient sur la table d'opération, Yuli s'approcha du capitaine. « C'est ma patiente ! » déclara-t-elle. « Elle n'est pas humaine ! » répliqua Stein. « Balancez-la dehors avant qu'elle ne nous tue tous ! » « Sauf votre respect, capitaine ! » intervint Nix. « Le hangar grouille d'agents de la Corp et les vols sont suspendus. Si on fait ça, on est foutus ! » Le capitaine se contenta de grogner. « En plus, on a une des leurres dans le placard ! » opina Gandhar. L'air de rien. « C'est un cauchemar et je vais me réveiller. » Il détourna le regard vers l'ange. « Forcez la dose de sédatif ! Maintenez-la inconsciente ! À la seconde où elle se réveille, on est tous morts ! » Yuli acquiesça. Nix poussa un soupir de soulagement. Le capitaine se tourna vers Gandhar. « T'as désactivé son communicateur ! » Le mécano ouvrit la bouche, puis la referma en réalisant que la réponse n'allait pas lui plaire. « Et merde ! » Le capitaine sprinta hors de l'infirmerie, traversa la cuisine et les quartiers de l'équipage, passa la cale et rejoignit les espaces de stockage secondaire. À travers la porte du bloc C, il entendit une voix étouffée. « Enfermé dans Eagle 4, garé sur l'emplacement 62, demande des renforts en urgence. Je répète, enfermé dans Eagle 4 ! » « Enfermé dans Eagle 5 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 ! » Merci.